Et avec Léa Salamé, nous recevons un historien ce matin dans le grand entretien, professeur à Queen Marie, Université de Londres. Il est spécialiste de l'histoire de la France du XXe siècle et il publie le procès Pétain-Vichy face à ses juges. C'est aux éditions du Seuil. Vos questions 01 45 24 7000 et sur l'application de France Inter. Julianne Jackson, bonjour. 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 Et bienvenue, bienvenue sur Inter. On vous avait reçu en 2020 pour votre monumentale biographie du général de Gaulle. Vous venez donc ce matin parler de ce nouveau livre consacré à un moment douloureux et capital de l'histoire de France. C'est le procès du maréchal Pétain qui s'est tenu à l'été 45 dans Paris libérée. Ce livre, c'est un thriller, un huis clos, haletant. En 400 pages, vous restituez les enjeux, la tension, les rebondissements du procès. Vous montrez que c'est la France qui se juge elle-même à ce moment-là. Julianne Jackson, après votre travail sur De Gaulle, le grand héros français, pourquoi avoir souhaité écrire sur Pétain qui est en quelque sorte son opposé ? Et pourquoi avoir concentré votre étude sur le procès, sur ces quelques semaines étouffantes de l'été 45 ? Oui, il y a les héros. Maintenant, dans une autre émission, quelqu'un m'a dit le salaud. Moi, je n'utilisais pas ce mot, ni héros, ni salaud. Mais je pense que c'est le grand drame de la France au XXe siècle. C'est vraiment une espèce de guerre civile. Et j'ai étudié un côté de cette guerre civile. Et je voulais revoir cette période. Par le procès, pourquoi le procès ? Pourquoi par le procès ? Pourquoi ça vous intéresse ? Oui. En fait, il y a eu des procès partout après la guerre, dans plusieurs pays. En Norvège, il y a le procès de Quisling qui était un collaborateur. Mais ça ne comptait pas parce que ce n'était pas un héros comme Pétain. Il y a eu les procès de Nuremberg et de Tokyo. Mais là, c'était des alliés qui jugeaient les coupables. Ici, c'est les Français qui jugent un Français, un Français qui est le grand héros de la Première Guerre mondiale. Et donc, je voulais voir comment les Français qui venaient de vivre cette histoire tellement douloureuse, de voir comment ils revivent et essayent de comprendre. Parce que pendant quatre ans, les Français ont vécu par des rumeurs, des bruits, quelquefois des mensonges. Et maintenant, ils ont la capacité d'en parler ensemble. Le titre britannique. C'est ce que j'allais vous dire. Vous dites, ce qui m'a semblé intéressant, c'est que le procès Pétain est comme un condensé de tout ce qui concerne la France au XXe siècle. Tout ce qui fait la France, ses valeurs, la question de ce qui aurait dû se passer pendant la guerre. Tout est discuté au cours de ce procès. C'est presque comme une tragédie classique en termes d'unité de lieu et de temps. Et Nicolas disait, au travers de Pétain, la France juge Pétain, mais la France se juge elle-même. Et d'ailleurs, le titre britannique, vous avez choisi de mettre... Puisque le titre français, c'est le procès Pétain vichy face à ses juges, le procès Pétain. Mais le titre britannique, c'est France on trial. La France en procès. Oui. Et la France qui se discute, en fait, pour moi. Et le choix, le changement de titre, on n'a pas beaucoup parlé. Et moi, j'étais pas... Je trouvais que... J'aimais bien le titre anglais, la France en procès. Mais je trouve pas que ça... Je trouve que le sujet est toujours là. Parce que je veux voir les Français en train de débattre quelque chose de tellement douloureux. Et je veux montrer aussi qu'il y avait quand même, quoi qu'on en pense de Pétain, il y avait une défense à faire. Moi, je fais ni la défense, ni l'accusation. Je veux montrer à la fois ce qu'on disait contre Pétain et pour Pétain. Et donc, je voulais montrer en même temps quels étaient les arguments de la défense. On oublie maintenant. En fait, ça ressort un peu maintenant. Mais je voulais montrer, par exemple, en parler du double jeu. C'est-à-dire qu'il y avait un accord secret avec Churchill. Est-ce que ça existait ou non ? Est-ce que c'est vrai ou non ? On parlait de Pétain, le bouclier qui s'est sacrifié pour la France. Est-ce que Vichy était un bouclier ou non ? Donc, il y avait des arguments de la défense. Il y avait bien entendu les arguments de la procédure, de l'accusation. Donc, je voulais voir qu'il y avait un vrai débat. C'était un vrai procès. Un vrai procès. Et puis, oui, c'est un procès pour l'histoire qui aborde aussi des questions historiques capitales. Vous les listez, vous les énumérez dans l'introduction. L'armistice était-il en soi une trahison ? Quelles étaient les alternatives ? Était-elle réaliste ? Pouvait-on défendre la collaboration ? Quelles avaient été les responsabilités respectives de Pétain et de Laval dans cette histoire tragique ? Où se situait le devoir patriotique après la défaite ? Un gouvernement légal est-il nécessairement légitime ? Existe-t-il des situations où la conscience devrait l'emporter sur le devoir d'obéir aux lois ? Ces questions-là, certaines sont philosophiques. Elles restent ouvertes ? Elles continuent de susciter le débat ? Ce sont des questions légales et également métaphysiques, presque. Mais si je peux prendre deux personnalités. Quel était le crime de Pétain ? Parce que c'est la grande question. Quel est le crime de Pétain ? La trahison. Pour de Gaulle, la trahison, le crime, c'était la signature de l'armistice. Pour de Gaulle, le fait d'avoir accepté l'armistice faisait de Pétain un traître. Mais prenez l'exemple d'un autre Français très célèbre, très important, qui était à Londres avec ou à côté de de Gaulle, Raymond Aron, qui n'avait aucune sympathie pour Vichy, qui a écrit énormément d'articles pendant la guerre contre Vichy. Mais en 1945, Aron, qui suivit le procès, une fois rentré à Paris, disait que selon lui, l'armistice était nécessaire. Donc pour lui, il était contre Vichy, contre Pétain. Mais il n'était pas contre la nécessité d'accepter que la France avait été battue. Ça, c'est très intéressant ce que vous dites. Ça, ça vous le montrait très bien, effectivement, de savoir le procès Pétain. Le regret du général de Gaulle, vous l'écrivez très bien, c'est que l'armistice, la signature de l'armistice en 1940, n'est pas considérée, n'est pas assez considérée. Pour lui, c'est l'alpha et l'oméga de ce qui se passait ensuite. Alors que Raymond Aron, pour lui, la compromission de Pétain date de 1942, pas de 1940. Exactement. Parce que Pétain, en novembre 1942, il aurait pu partir pour l'Afrique du Nord. Une fois que les alliés avaient débarqué en Afrique du Nord, Vichy n'avait plus rien. Il n'avait plus de flotte, il n'avait plus de zone libre, il n'avait plus de l'Empire. Donc si, en novembre 1942, Pétain avait fait le choix de partir, il aurait pu peut-être reprendre sa réputation, etc. Donc oui, il n'y a pas une simple réponse à la question « quel est le crime de Pétain ? » Le procès devait se dérouler d'abord par contumace, en l'absence de Pétain, qui se trouvait en Allemagne. Mais à la stupéfaction générale, le maréchal décide de revenir en France pour répondre en personne à son procès. Pourquoi cette décision, Julian Jackson, de revenir et de sidérer tout le monde ? Oui, il faut dire que de Gaulle n'était pas très content. De Gaulle avait des relations très compliquées avec Pétain. Il a commencé sa carrière sous Pétain. Il a dit de Pétain que Pétain est mort en 1925. Ça voulait dire quoi cette phrase ? Effectivement, vous citez cette phrase de de Gaulle. Ça veut dire que, parce que de Gaulle était dans le cabinet de Pétain à cette époque, il disait que Pétain ne pensait plus, son cerveau était figé. Il était mort dans le sens qu'il n'est plus capable vraiment d'assimiler des nouvelles idées. Mais il gardait toujours un certain respect pour Pétain. Après la mort de Pétain en 1951, à ses côtés, et son collaborateur Georges Pompidou, Pompidou lui dit que Pétain est mort. De Gaulle, il y a une petite pause, De Gaulle le corrige. Le maréchal est mort. Donc De Gaulle voyait tout le prestige de Pétain, etc. Il ne voulait pas que Pétain soit présent pour le procès, parce qu'il savait que Pétain avait énormément, énormément de Français croyaient encore au mythe de Pétain. Mais il se présente et donc... Il va même plus loin, De Gaulle vous le citez. De Gaulle il aurait dit quand Pétain décide finalement d'être là, quel emmerdeur ! Il va continuer à nous donner des mots de tête jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, oui. Il a même plaisanté, c'était une plaisanterie. Quelqu'un devrait mettre un peu de poison dans son café. Il faudra s'en débarrasser parce que ça compliquait la chose pour De Gaulle. Mais la question c'est pourquoi est-ce que Pétain se présente à la frontière suisse ? Je pense que c'est une question, un mystère. Je ne sais pas exactement. Mais pour moi la raison c'est que Pétain a vécu pendant 4 ans dans une espèce de bulle d'adulation. Partout il est adulé comme l'héros des Français, etc. Je ne pense pas qu'il a une vraie idée de ce que les Français pensent de lui. Donc je pense vraiment dans sa tête. Il est quelqu'un qui a sauvé la France. Je pense que quand il se présente à la frontière, il prend le train. Il est mis dans un train pour aller au fort de Montrouge où il est emprisonné en attendant le procès. Et il y a une petite manifestation communiste. Les gens jettent des pierres. Et je pense qu'à ce moment-là, ça a dû être un peu comme Louis XVI qui rentre de Varennes. Je pense qu'il a compris à ce moment que ça n'allait pas se passer quand il pensait. Mais je pense que dans sa tête, il est toujours adulé par les Français. Pour moi, c'est la seule explication de ce geste. Parce qu'il aurait pu se réfugier en Suisse, par exemple. Et ne pas être là pour son procès. Il y sera. Il y sera, mais il choisira de garder le silence. Il prendra seulement la parole. Il va lire un texte. On le voit d'ailleurs. Il y a des photos. Ça nous a tellement passionné qu'on est allé regarder toutes les photos, les archives, les vidéos. Tout ce qu'on peut voir de ce procès Pétain. Il gardera le silence. Il prendra donc la parole seulement au début et à la fin du procès. Cette stratégie du silence lui avait été conseillée par ses avocats. Elle a porté ses fruits à vos yeux ? Je pense que c'est une bonne idée. Isornik, il y avait trois avocats. Le plus connu maintenant, c'est parce qu'il a eu une réputation postérieure. Jacques Isornik était le plus jeune. Il y avait deux autres avocats. Un vieux qui ne voulait qu'une chose, c'était d'être élu à l'Académie française. Païen. Païen. Donc, il ne voulait pas un procès. Il voulait quelque chose de très consensuel. On va dire que c'était un grand héros qui était entouré par des mauvais conseillers. On va tout remettre sur le... L'âge et le gâtisme. Il veut le faire passer Pétain pour un vieux gâteux. Et le jeune avocat Isornik dit, non pas du tout. Isornik qui était à la fois ambitieux, mais qui croyait, qui se lie à la cause de Pétain. Isornik dit, non, on va tout assumer. Donc, mais Isornik a bien compris que Pétain, quand même, avait 89 ans. Il était... Je pense qu'il n'était pas, entre guillemets, gâteux, sénile. Mais, quand même, il n'était pas un jeune homme. Il confondait les dates, etc. Donc, pour Isornik, ce serait plus utile que Pétain lise une déclaration et puis qu'il ne se confond pas dans les dates pendant qu'on lui pose des questions. Mais, ça donne, pour moi, un côté dramatique au procès. Parce qu'on a ce vieil homme qui est là, assis dans son fauteuil. Il frotte les coudes. Il joue avec ses gants, avec le képi. Quelquefois, il dort. Tout le monde... Il ne faut pas s'oublier, ça se passe au mois d'août, fin juillet d'août. Et à Paris, déjà... Il crève de chaud. On crève de chaud, en fait. Et même les juges, quelquefois, s'endorment. Et donc, un des drames du procès, c'est qu'est-ce que ce vieil homme pense de ce qui se passe ? Quelquefois, on le voit avec sa main derrière son oreille, comme s'il ne l'entendait pas très bien. On ne sait pas ce qui se passe dans sa tête. Quelquefois, quand même, contre l'avis de ses avocats, il se lève pour dire quelque chose et on essaye de le faire s'asseoir. Mais, en fait, ce n'est jamais une bonne chose. Parce que chaque fois qu'il intervient, ça ne marche pas pour lui. Donc, je crois que c'était un bon choix de la part. Ça donnait une certaine dignité. On regardait le vieux héros assis comme ça, dans son... La défense de ce jeune avocat, donc Jacques Isorni, met en place ce qui deviendra la fameuse théorie du glaive et du bouclier. Julianne Jackson, c'est ça ? Expliquez-nous. Oui, c'est tout à fait. En fait, il y a plusieurs défenses de Pétain. Il y avait cette idée, par exemple, du double jeu, qui est tout à fait... En parlant du double jeu, l'idée, c'est qu'en fait, Pétain avait négocié un accord secret avec Churchill, etc. Maintenant, on sait que tout ça, c'est faux. Il y avait un vieux professeur français qui est allé à Londres. Mais les londoniens, après la guerre, n'avaient aucun souvenir de son arrivée. Donc, il fallait travailler dans les archives britanniques pour trouver. Donc, le bouclier, c'était l'idée. Sans Vichy, est-ce que ça aurait été pire pour les Français ? Maintenant, cette question... Si on pose la question maintenant, est-ce que Vichy a été bouclier ? Pour nous, maintenant, la question, c'est la question des Juifs. À l'époque, c'était plutôt les Français qui avaient été empêchés d'être obligés de travailler dans des usines allemandes, etc. Mais maintenant, ce qui n'était pas le cas, et je trouve que ça, c'est intéressant aussi, que notre vision du crime de Pétain, ce n'est pas la même que celui des contemporains. Parce qu'il y a eu ensuite, dans les années 70, le livre de Robert Paxton, qui a documenté le rôle, puis ensuite la reconnaissance de la responsabilité de la France dans la Shoah par Jacques Chirac. Mais c'est vrai, vous l'écrivez. Au fond, on parle des actes d'accusation du maréchal Pétain. Est-ce que c'est l'armistice ou est-ce que c'est 1942, la collaboration avec Hitler ? De quand date le crime ou la trahison ? Mais vous dites très clairement qu'il y a les grands absents du procès Pétain, et les grands absents, ce sont les Juifs. Oui, il n'y a aucun témoin de Juifs. Il y a à peu près 70 témoins. Il n'y a aucun témoin de Juifs, par exemple, au procès. Sauf Léon Blum, qui n'est pas là en tant que Juif, qui est en tant que socialiste, en politique, etc. Donc, la seule fois qu'on parle des Juifs, ça nous semble étonnant maintenant, quand on parle des Juifs, longuement, c'est par les deux témoins de la défense. Donc, c'est la défense qui pense qu'il va gagner sur la question juive. C'est très, très compliqué. Je vais dire deux ou trois choses. La première chose, c'est que maintenant, on est tout à fait conscient de la spécificité de l'Holocauste. À l'époque, on voyait les déportés, déportés résistants, les gens qui revenaient du STO, et les déportés juifs. Donc, on ne faisait pas une différence entre tous les déportés. La question spécifique des Juifs n'était pas à l'heure, à l'époque. Aussi, ça va vous sembler peut-être étonnant, quand le commissaire général aux questions juives de Vichy a eu son procès, il s'appelait Xavier Valla, en 1948, il me semble, il était accusé de collaboration. Il a dit, non, non, je n'étais pas un collaborateur, parce que j'ai toujours été un bon antisémite français. J'en suis fier. C'est-à-dire que l'antisémitisme faisait vraiment partie de la vie française de l'époque. Autre exemple, en mai 1945, juste avant le procès, il y avait les déportés qui revenaient, qui voulaient reprendre, ceux qui étaient encore en vie, qui voulaient reprendre les appartements dont ils avaient été appropriés pendant leur absence. Il y avait une association de nouveaux propriétaires qui voulaient protéger leur bien. Et donc, il y avait une atmosphère qui n'était pas très favorable aux Juifs. Et la dernière chose pour montrer, c'est que parmi les 27 jurés, il y avait un ancien, il y avait un homme politique de la Troisième République, Alphandri Lévy. Quand il s'agissait de faire le choix, quand il y avait des débats parmi les jurés, qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on va voter pour la peine de mort ? Il a dit à l'autre juré, en tant qu'Alsacien, je voterais pour la mort. Mais en tant que Juif, je pense qu'en fait, Pétain a fait de son mieux à protéger des Juifs. Étonnant, maintenant. Ça vient d'un juré juif. Oui, j'insiste, ça vient d'un juré juif. Mais je pense que maintenant, on connaît, à partir des travaux dont vous avez parlé, de Paxton, de Serge Klarsfeld, etc. On sait des choses qu'on ne savait pas à l'époque. Un mot sur le témoignage de Léon Blum. Vous dites que c'était un des moments les plus saisissants du procès. Pour moi, ça m'émeut aux larmes, quelquefois, quand je le dis. Je trouve que c'est remarquable, en fait. Parce qu'il y avait plusieurs... Parmi les témoins pour l'accusation, il y avait beaucoup des vieux routiers de la Troisième République, Paul Reynaud, Daladier, Hériot, etc. Des noms on peut oublier maintenant, mais qui étaient très importants à l'époque. Et tous ces gens étaient là pour se justifier. Ah non, ce n'était pas ma faute. C'est grâce à Reynaud que Pétain était dans le cabinet de guerre. Dans un sens, c'est grâce à la démission de Reynaud que Pétain a pu assumer le pouvoir. Blum parle avec beaucoup de dignité. En fait, il est très dur entre Pétain. Mais il réfléchit à une espèce de... Je ne sais pas... On voit quelqu'un qui réfléchit... Moralité, on voit la dignité de la personne. C'est très difficile. Il faut dire aux auditeurs, il faut acheter le livre ciné que pour lire le témoignage de Blum. Et tout le monde, même Isorni, était d'accord que Blum avait parlé avec énormément de dignité. On va passer au standard d'Inter. On nous attend Michel. Bonjour, bienvenue. Oui, bonjour. On vous écoute. Voilà la question que je vous pose, si l'adulation de Pétain, ou les sympathies qui vont ouvrir Pétain encore aujourd'hui, ça ne tient pas à un fond d'antisémitisme en France. Parce que je me souviens, c'est une obsession d'antisémitisme. Une des premières mesures des Pétains, c'était le statut des Juifs. Enfin, il y avait la guerre, il y avait l'armistice et tout, mais je veux dire, le statut des Juifs, c'était incroyable. Une des toutes premières mesures. Alors que les Allemands ne les demandaient même pas. Et vous y voyez aussi une continuité avec l'affaire Dreyfus ? Oui, oui. Parce qu'il a pris dans son cabinet pas mal d'antides Dreyfusains. Notamment du pâti de Clam. Oui, mais je suis... Merci Michel. Julian Jackson. Je suis à 100% d'accord avec vous. On n'en a pas parlé, mais parmi les premières mesures du régime du gouvernement de Vichy, c'était le célèbre statut des Juifs qui était contre des Juifs français, pas contre des étrangers qui leur empêchaient d'être professeurs journalistes, etc. Non, c'était tout à fait. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut distinguer quand même entre l'antisémitisme de Vichy, qui était un antisémitisme de discrimination, et l'antisémitisme des Allemands qui était vraiment un antisémitisme d'extermination. Mais quand même, la frontière entre les deux n'est pas tout à fait étanche. Je suis tout à fait d'accord. Vous citez Paxton qui disait, je le cite, « La question de savoir si Pétain avait été un traître ou un réaliste avisé après la défaite de juin 1940 de Meurs chez les Français. La querelle familiale la plus amère depuis l'affaire Dreyfus, et la comparaison au procès Pétain-affaire Dreyfus revient souvent dans le livre, chez les contemporains, chez les historiens. Pourquoi cette comparaison ? Est-ce que vous pouvez l'expliquer ? En fait, parce que c'est... Si on prend le cas de Charles Maurras, qui était le chef de l'action française, qui, je pense, est pas mal admiré par Éric Zemmour aujourd'hui, donc il n'est pas tout à fait mort, en fait, dans la pensée politique actuelle, il était jugé à la libération. Et Maurras, quand il est envoyé en prison, Maurras, qui est devenu célèbre au moment de l'affaire Dreyfus, dit après qu'il reçoit la peine à l'époque qu'il est accusé, il dit « C'est la revanche de Dreyfus ». Donc, il y a cette file qui nous relie de Dreyfus à l'antisémitisme des années 30, à l'antisémitisme de Vichy, et il faut dire, à un certain racisme actuel, qui n'est peut-être pas contre les Dreyfus. Vous faites le lien avec ce qui se passe encore aujourd'hui, quoi. Pour vous, il y a un... Oui, pour moi, il y a... Oui, c'est-à-dire qu'on peut dire... Moi, je trouve que dans le discours français politique actuel, c'est pas qu'en France, il faut dire, c'est un peu partout, où il y a un parfum de ce qu'on pourrait appeler néopéthanisme. C'est-à-dire, quand on dit, par exemple, j'ai entendu un homme, c'était une femme politique française actuelle, qui a dit du footballeur Benzema qu'il n'était qu'un Français de papier. Pour moi, on m'aurait pu dire la même chose à quelqu'un en 40, on aurait pu dire, le grand historien Marc Bloch, c'était qu'un Français de papier. C'est quoi un Français de papier ? Soit on est Français, soit on n'est pas Français. Si on est des papiers, on est Français, si on est citoyen. Donc, je trouve, et je sais que, je ne sais pas, un certain parti de droite, le Rassemblement national, essaie de se distancier de cette histoire, mais je vois qu'il n'y a que... On parle souvent de cette expression, vous connaissez l'expression, six degrés de séparation, mais pour moi, quelquefois, il n'y a qu'un degré de séparation. Si on voit les... J'ai lu hier dans Le Monde, que parmi, dans l'entourage de Mme Le Pen, il y a une députée à Pas-de-Calais qui a travaillé pendant 30 ans au journal Présent. Le journal Présent, c'est un journal d'extrême droite qui vient directement de Vichy, dont le fondateur Jean-Madeur en fait... Donc, je veux dire que... Et quand Emmanuel Macron, parce que vous en parlez, quand Emmanuel Macron avait recadré, il y a quelques mois, Elisabeth Borne, qui disait que le Rassemblement national était l'héritier des idées de Pétain, Emmanuel Macron avait alors déclaré qu'il fallait décrédibiliser le RN par le fond et les incohérences, et non par des arguments moraux ou historiques. Vous, vous prenez le parti d'Elisabeth Borne. Je pense que tous les deux ont raison, en fait. C'est-à-dire que je pense que le Président a tout à fait raison. Il ne faut pas parler que de ces questions. Il faut quand même combattre, s'il y en a contre ce parti, il faut le combattre par ses idées économiques, etc. Donc, il ne faut pas ignorer ce que le parti ferait. Mais, à mon avis, il ne faut pas quand même oublier à quel point l'histoire, les gènes de ce mouvement sont ancrés dans cette période. Et je ne dis pas que les gens mentent, mais ce n'est pas à moi de le dire. Je veux simplement faire un travail de décortitage d'historien pour voir, en fait, les liens. Donc, pour moi, dans ce débat... Pour vous, si le dossier, d'ailleurs vous le dites, si le dossier Pétain est clos, le Pétainisme n'est pas mort. Oui, ça c'est la dernière phrase de la version britannique du livre. Le dossier Pétain est clos. Et tout le monde m'a dit, ah ben, donc vous pensez qu'il n'y a plus de problème ? Je dis, non, 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 je voulais dire que... Je crois que le cas Pétain est clos, mais le Pétainisme existe toujours, dans un sens. C'est un peu facile de dire Pétainisme, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est un passionnant livre que ce procès Pétain-Vichy face à ses juges. C'est publié aux éditions du Seuil. Merci infiniment, Julianne Jackson, d'avoir été à notre micro ce matin. Et je renvoie aussi nos auditeurs au podcast. Oui, le fantôme de Philippe Pétain, de notre ami Philippe Collin, toujours disponible. Très bon, dit Julianne Jackson, toujours disponible sur l'application Radio France. Merci.